Je vous présente maintenant le système d'irrigation de paysagement. Je vais vous présenter toutes les pièces qui vont dedans, qui sont incluses. Premièrement, on a les guides d'installation ici, qui est assez bien expliqué. Vraiment, on voit très clairement comment utiliser nos choses. Par contre, n'oubliez pas que d'un endroit à l'autre, mais les paysagements, comment vous mettez vos fleurs, ce n'est pas pareil d'une place à l'autre. Donc, utilisez votre imagination et amusez-vous avec vos produits. Première chose qu'on a pour nos connexions. Ici, on a les connecteurs qui vont aller pour la filtration de l'eau, la régularisation. Ici, on a le petit branchement qui va passer de notre hausse à jardin à nos fils connecteurs ici. Parce que ce qui arrive, c'est que les fils, le filage qui va après le Boyard-Jardin, ce n'est pas le même que nos filages que nous, on a ici. Donc, cet attauteur-là, c'est très important. Ensuite de ça, on a le manomètre ici, un T, un union, le filtreur, régulateur, plein de petites pièces comme ça, que c'est écrit comment l'assembler. Suivez les directives, vous n'aurez pas de problème du tout. Pour pouvoir faire notre connexion, là, on va connecter notre boyau à tout ça. Et puis, en s'en allant, on peut dire, OK, donc, mon arrivée d'eau, je veux m'en aller là. On fait un coup d'un... Donc, toutes les petites pièces ici vont vous servir à diriger votre irrigation. Donc, on a des unions, des unions avec valve, des coudes, des T, les fins de ligne, et on a les petits piquets pour maintenir le boyau au sol. Ensuite de ça, dans la partie qui est plus fine, technique, on va aller avec ici, ce qu'on appelle ça le spaghettis, c'est le jargon d'irrigation, petit boyau. On a encore, là, la même chose, des unions, des coudes, des T. On a aussi les petits bouchons, parce que, veut, veut pas, des fois, on pense qu'on va arriver à telle place. Là, oh non, on s'est trompé. On peut enlever la section, boucher avec le petit bouchon, et on repart un peu plus loin à l'endroit qu'on désire. On a aussi les petits piquets de soutien pour notre spaghettis. Ensuite, ici, on a nos gicleurs. Bien, pas les gicleurs. Les gicleurs, c'est ça ici, je m'excuse. Gicleurs. Ça ici, c'est les goutteurs. Les goutteurs, c'est 0,5 galon par heure, ou on a 1 galon par heure. Donc, on va stratégiquement utiliser le 1 galon par heure à l'endroit où nos fleurs ou nos plants vont avoir besoin de beaucoup plus d'eau. Donc, si on a une sorte de fleur qu'elle aime plus un petit peu la sécheresse, on va utiliser nos 0,5 galons par heure. Dans nos plants qu'on a besoin de plus d'eau, on va utiliser nos 1 galon par heure. Comme je disais tantôt, on a aussi nos gicleurs ici. Maintenant que je vous ai présenté tout ça, on s'en va installer ça. OK, là, j'ai tout installé mes pièces sur la table. Puis là, il faut un minimum quand même de planification. Parce qu'on a beau dire que, oui, on peut enlever et recommencer, ça, c'est super fun avec ces pièces-là. Sauf que le but de la chose, on ne veut pas toujours travailler en double non plus. Donc, là, j'ai tout étendu mes choses. Puis, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que je voudrais faire puis comment je vais le planifier. Donc, OK, mon arrivée d'eau arrive ici. OK, le plus que je vais faire, c'est que je vais essayer de camoufler le plus possible mes boyaux. Donc, ici, je vais installer mon régulateur de pression, mon petit filtreur, etc. Et je vais pouvoir commencer ma ligne et remonter le bord de mon premier bac. En fait, c'est que j'ai deux bacs comme ça. OK, ces bacs-là, de la manière qu'ils sont confectionnés, ça prend beaucoup plus d'eau que d'autres stations que j'ai. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ici mes goutteurs qui sont un galon et dans celui-là. Après ça, j'ai autour de ma cabane de spa. Là, autour de la cabane de spa, ici, là, je pourrais peut-être essayer les gicleurs. D'après moi, les gicleurs fonctionneraient très bien ici. Donc, je vais installer un peu de gicleurs ici et là. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais probablement installer des bacs à fleurs ici et là. Donc, je vais pouvoir garder mes petits goutteurs qui, eux, sont 0,5 galon. Eux autres, pour les bacs à fleurs, sont parfaits. Ça ne met pas trop d'eau. Puis, je vais pouvoir garder mes goutteurs de 1 galon dans mes bacs à fleurs. Ensuite de ça, en n'étant pas décidée encore, quand je vais faire toute mon installation, bien, en tout temps, je peux enlever ma fin de ligne ou des choses comme ça et mettre un coude ou installer un T et continuer ma ligne d'installation. OK. À côté de mon bac qui est ici, je vais probablement mettre un autre bac à fleurs pour me faire un coin. Mais je n'étais pas décidée encore. Mais ce n'est pas grave parce que quand je vais faire ma ligne conductrice en bas à terre ici, je vais pouvoir en tout temps faire une coupure, mettre un T et remonter un boyau pour aller mettre dans mon bac que je vais mettre ici, si je décide d'en mettre un. Après ça, mon boyau, je vais le faire glisser tout le long ici de mon tapis pour pouvoir venir installer mon autre section. OK. Ici, j'ai ma deuxième section que je veux irriguer. Donc, comme je disais tantôt, je vais amener mon boyau ici. Je vais essayer de camoufler le plus possible pour ne pas le voir. OK. On essaie dans le fond, esthétiquement, que ça soit joli. Ici, comme je pense que ça va bien aller, je vais installer les gicleurs de 360 degrés. En quelque part, ce n'est pas bien bien grave si ça arrose un peu mon gazon. OK. Tandis que ma troisième section, il y a de l'asphalte. Ça fait que je vais plus utiliser mes gicleurs à 180 degrés. OK. Ici, j'ai ma troisième section que j'aimerais irriguer. Par contre, je ne sais pas encore si je vais la faire tout de suite ou pas. Mais de toute façon, ce n'est pas grave parce que je peux en tout temps prendre ma fin de ligne que je vais faire tantôt là-bas et puis remettre un coude ou un T et puis continuer ma ligne et apporter l'irrigation à cette section-ci. OK. Donc, on va commencer par installer notre téflon, OK, pour empêcher qu'il y ait trop de dégoûtement d'eau. OK. Cette pièce ici-là, OK, il faut faire attention, OK, parce que les pièces en brasses et les pièces en plastique, de temps en temps, ils ne fonctionnent pas bien ensemble, OK? Ça fait qu'il faut vraiment prendre le temps, même peut-être aller par l'arrière à l'avant, vraiment le fixer droit et ensuite, on va pouvoir tourner et fixer le tout. Ensuite de ça, on va continuer en installant le régulateur de pression. Vous voyez, il y a une flèche ici, donc il faut suivre de la manière que la flèche indique, OK? OK. Donc, on va encore installer notre téflon. On installe le régulateur de pression. Maintenant, on va installer notre union ici. OK. Et installer le T pour pouvoir mettre notre débitmètre. Donc, on va mettre notre débitmètre. Comme vous voyez, on dit toujours comme tantôt, là, je parlais du brasse avec le plastique. C'est encore la même chose. Il faut faire vraiment attention comment on part parce qu'on est porté à partir croche un petit peu. Donc, quand vous ne le sentez pas, que ça fluisse bien, forcez les pas. Recommencez à la place, sinon vous allez briser l'installation. Et on finit avec le connecteur qui va s'installer, lui, sur le boyeu. OK. Maintenant, on prendrait une paire de pinces et on visserait assez solidement pour être sûr qu'il n'y a pas d'eau qui va se répandre de partout. OK. Maintenant qu'on a fait notre montage, ici, j'ai ma hausse à jardin qui est ici. Donc, je vais la fixer sur mon montage qui est ici. On va se mettre droit et s'assurer que rien ne va couler. OK. Donc, ici, c'est bien installé. Maintenant, OK. Moi, j'arrive ici. Je veux faire monter mon boyau le long de ma boîte. Donc, je vais me couper un bout d'à peu près 10-12 pouces pour venir me connecter ici. OK. OK. Maintenant, on est prêt à commencer à faire l'installation des boyaux. Donc, juste faire attention ici, là, les adaptateurs, OK, ça se visse et ça se dévisse. Donc, pour l'installation, on le dévisse au complet. On va insérer le boyau. Je vous le dis, c'est un petit peu raide à faire, sauf que c'est important que ça soit raide, justement, pour que ça soit bien fixé. Ici, comme ça, ici, comme ça, et je vais refixer ici en vissant. Et là, c'est bien placé comme ça. Maintenant, on va faire la même chose, mais avec le coude. Je revisse le tout. Là, par contre, je veux que ça soit bien aligné. Je ne veux pas que ça soit par terre, comme ça. Fait que je peux redévisse un petit peu. On va le fixer droit. Et je revisse le tout, ici. Maintenant, moi, tantôt, je vais l'accoter comme il faut. Pour l'installation, pour l'instant, je vais le prendre encore comme ça. On peut essayer de le déplier un petit peu, là, parce que c'est sûr que dans la boîte, le boyau est roulé. Donc, on va le mettre un peu plus droit pour installer ça, ici. Je vais le glisser. Et puis, je vais venir installer ça comme ça, ici. OK, là, j'ai pris en quincaillerie, OK, des U comme ça pour que mon boyau soit fixé sur mon bac. Et maintenant, je vais installer le bouchon de fin de ligne. Parce qu'après ça, je vais partir mes mini-tubes, mes spaghettis, comme on dit, là, à partir d'ici. Et je vais les amener dans mon bac. Donc, on peut maintenant commencer à installer nos mini-tubes. OK, maintenant, on va commencer à installer pour mes fleurs, ici. Comme j'ai dit tantôt, quand j'ai planifié mes choses, je vais prendre mes goutteurs qui font un galon. Je m'en suis sortie sept. Ma ciboulette, elle n'en a pas besoin. Donc, j'ai mon perforateur ici, mes petits dignons qui vont connecter de mon boyau à mon mini-boyau. Et puis, mes petits bâtonnets qui vont fixer le tout. Donc, on va commencer à dire, OK, bon, lui, je le veux ici. OK. OK. Maintenant, je vais mettre... OK. Maintenant, je suis prête à perforer et à mesurer mon boyau. Donc, je vais le laisser tomber par terre. Maintenant, je veux aller mettre ça ici. Je vais passer en dessous de mes plans, comme ça. Donc, je vais l'installer à peu près comme ça, ici. Et je vais aller pouvoir le couper ici et perforer mon boyau avec ça pour pouvoir l'installer. OK. OK. Maintenant, on est prêt à perforer notre boyau. OK. Donc, je peux m'installer... Je peux m'installer ce côté-là, ce côté-là, comme je veux, parce que de toute façon, là, j'en ai six à installer, six, même sept. Donc, je pourrais m'en aller ce côté-là, ici. Perforer comme ça. Oups! Comme ça. On le retire. Je prends ma petite union, ici. Là, il faut quand même que ça fasse un clic, OK? Parce que, si c'est trop facile, ça va se gicler de partout, puis ça ne sera pas le fun, là. Donc, on a installé l'union, ici. On va maintenant l'installer dans notre mini-tube. Encore une fois, ce n'est pas facile, facile. Parce qu'il faut que ça soit solide. Donc, on devrait être bon comme ça, ici. On va maintenant monter notre tube. J'essaie de le passer en dessous de mes fleurs. Je vais maintenant installer ce bout-ci. Et maintenant, je vais pouvoir le fixer sur mon petit bâtonnet, comme ça. Et puis, le mettre ici. Donc, quand je vais faire partir mon système, eh bien, la goutte va tomber au niveau de la base du plat. OK, maintenant que nos bacs ont été faits, OK, j'ai tout installé mes goutteurs dans mes bacs en bois, comme on a fait tantôt. J'ai continué ma ligne par terre. C'est sûr que la meilleure manière aurait été de creuser le sol et de l'enfouir au sol. Mais pour vous montrer comment ça a été installé, j'ai juste mis des pinnes comme ça, ce qu'on appelle les broches en L, qu'on vend chez Dubois. Et puis, j'ai continué ma ligne comme ça. Comme je vous dis, la meilleure manière aurait été que j'enfouis le tout. Là, j'ai continué avec des coudes, des T. Et ensuite de ça, je vais être maintenant rendue à l'installation de mes gicleurs. Donc, je vais stratégiquement choisir des endroits où mettre mon gicleur. Ça, en passant, ça se défait, là, si vous voulez le défaire. Ça se déclipse sur le petit poteau. Donc, je vais en mettre un ici. OK. Donc, je perfore mon boyon. Je mets mon mignon. Et mon petit bout de mini-tube spagueti. OK. Que j'installe maintenant sur mon gicleur. Et voilà. Le tour est joué. Je vais pouvoir continuer ma ligne comme ça. Tout installer ça. Et puis, après ça, je vais pouvoir le faire partir. Là, ici, j'ai mis un gicleur à 360 degrés, comme je vous ai expliqué tantôt, pour que ça fasse un bon cercle ici. OK. Maintenant que tous mes petits sprinklers ont été installés, mes petits goutteurs, on va faire partir l'eau pour voir si ça fonctionne bien. OK. Voici maintenant les gicleurs. Vous voyez, ça fait un beau parapluie. Vous voyez maintenant les résultats. Après un mois et demi d'installation de l'irrigation, comment les fleurs sont rendues plus grosses et plus belles. On va aller maintenant voir les fleurs qui avaient les gicleurs. Vous voyez, présentement, on a le gicleur à 360 degrés. Donc, lui, il est parti de l'eau partout. Ici, on a le 180 degrés. Ça fait que lui, c'est à la devanture seulement. Ils sont tous ajustables, que ça soit un 360 ou un 180 degrés. Qu'est-ce qui est aussi possible de faire, là? Vous voyez, ce gicleur-là, le gicleur n'est pas totalement à sa pleine capacité. Ça fait qu'on peut diminuer ou augmenter la pression à partir de la petite valve qui est ici. Moi, je ne le mets pas à la pleine capacité parce que je ne veux pas que ça s'en aille ailleurs que dans mon bac. Ça fait que je le laisse comme ça. Ça fait mon affaire. Tous mes gicleurs s'unissent un à l'autre. Et puis, ça les règle partout dans mes fleurs. Je vous remercie d'avoir écouté notre capsule. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Toute l'équipe de Dubois Agrinovations se fera un plaisir de vous répondre. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo.